Et bonjour à tous les amis, c'est Tang, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui pour la suite de ma carrière avec le stade Bordelais pour Football Manager 2022. Bon bah là j'ai fini mes matchs amicaux, je vais vous montrer le dernier, un petit résumé. Et nous allons donc enchaîner sur les 3 premiers matchs du championnat. Et ça va être quelque chose, parce que là on est en national, c'est plus national 2, donc ça va être plus dur je pense. Allez, bon visionnage à tous, et pour me soutenir n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, comme d'habitude. Donc voilà le calendrier, nous avons donc joué contre Cholet, on a gagné 2-0. Je vais vous montrer juste les deux buts, ça c'est vraiment en fin de match, pendant tout le long c'était un match... Je dirais serré, oui, non, on a dominé un peu. Allez, je vous montre juste les buts, évidemment. On avait remis la compo, la même cadavre, et Pinole était de retour. Et franchement il a été plutôt bon, notre petit Pinole. Enfin, c'était correct, disons. Et là c'est sur Koufran, but de Rikers. Et on fait en fin de match, contre-attaque, terminé par Vétra. Franchement impeccable. Rien à dire sur la performance de notre équipe. Là-dessus, on est bon. Alors. Donc ensuite on nous a l'enjeu contre Voltiger. Après ça va être beaucoup plus dur, puisque c'est contre Bourg-Péronnace à l'extérieur, et contre Orléans à domicile. Dans ces trois matchs, je pense que contre Voltiger, il y a moyen de faire quelque chose. On est légèrement favoris je crois. Contre Bourg-Péronnace et Orléans, par contre pas du tout. Pas du tout, là ça relèvera peut-être bien du miracle de gagner ces deux matchs. Mais j'ai envie de dire, on verra bien, on verra bien, c'est pas dit qu'on soit si mauvais que ça. Je me suis dit, on va retenter le 4-2-3-1 contre Voltiger, voilà, je sais pas ce que ça va donner. Ça va être tendu, de toute façon, Voltiger est une équipe pas mauvaise du tout. Il y a de la qualité, c'est évident. Là je vais regarder un petit peu leurs joueurs. Ils sont à peu près au même niveau que nous, à peu près au même niveau que nous. Et nous allons affronter notre ancien gardien, Thomas Tao, qui est un très bon jeune, très bon gardien également. Qui a un bel avenir et je pense que ça va pas être facile de lui planter des buts. C'est une évidence. Allez, c'est parti. On passe directement au match. J'espère que tout cela se passera bien. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Alors, je veux remporter chaque repos, tous les matchs, je sors, je compte sur vous. Voilà, ça a motivé, il n'y a que tel qui est nerveux. Mathistel, notre jeune joueur de Rennes qui est parti après chez nous. Et dans le dernier épisode, j'avais complètement zappé de vous dire que certains joueurs étaient en fin de contrat. J'avais complètement zappé de vous dire que Keita, je ne l'ai pas gardé. Il y en a un autre aussi. C'était Amulthéon, c'était qui ? Je ne sais plus. Ah, c'est Romero que je n'ai pas plongé. Voilà, voilà. Allez, corner de mini, ça part plutôt bien ce match. Quatre et de jeu, là. Quatre et de jeu, on obtient corner, c'est bien. Koufran, très intéressant, tiré par Betra. Pas mal frappé, ça. C'était détourné par Tao, je crois. C'est bien, on commence assez fort notre championnat, là. Avec des occasions, malheureusement, qui ne sont pas converties. Mais bien tiré, mini qui tire très bien les corners. Betra qui a fini, marqué Koufran. C'est plutôt pas mal, cette histoire. Bon, j'ai décidé de mettre Betra titulaire. J'aurais très bien pu décider de mettre Diop titulaire. J'ai vraiment hésité. C'est plus ou moins le même niveau les deux, là. Mais bon, Betra, je n'ai toute pas confiance en lui, que Diop était une jeune pépite, très forte aussi. Mais j'ai moins de confiance, puisqu'il ne l'a pas encore prouvé. Il n'a pas encore prouvé. Et j'ai trouvé qu'en amical, Betra était meilleur, puisqu'il a marqué plus de buts. Tarfi, Betra, Tel. Allez, ça joue bien. La frappe de Tel, dommage. Allez, mini. Pour Finidori. Pellier. Oh, Pellier, qui se faveur par Sidibé. Bien joué. Allez, Tarfi. Pascal. Wanji. Wanji, qui était également à Voltiger, lui. Je l'ai recruté chez eux, justement. Donc, maintenant, il est chez nous. Allez, mini. Dommage. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Ça joue plutôt bien, mais il résiste en face. Il y a de la résistance, quand même. Ce n'est pas des noobs. Betra pour mini. Allez, mini. Dommage. La frappe n'est pas assez puissante. Mais bon, il était bien pris aussi. Un nouveau corner. Un nouveau corner. En tout cas, on domine. Deux buts de matchs plutôt satisfaisants. Corner de mini. Pas trop à le frapper. C'est repoussé, quand même. Finidori. Pour mini, à nouveau. Allez. Il va s'entrer à nouveau. C'est pour le god. Dommage. Dommage, dommage. On va les encourager. Ça se passe plutôt bien. Merde, on s'est trompé. Encourageons. Vincent Go. Pénol. Pascal. Finidori. Parfix. Allez, Matisse. Dommage. Il a joué ça. Tel Pomini. Il a vu l'ouverture. Et le pénalty. Et le pénalty. À force de provoquer. Et on obtient un pénalty. C'est très bien joué. La passe de Tel, surtout là. Qui a fait vraiment une belle, une bonne chose là. C'est Betra qui va tirer le pénalty. Et c'est Toffan. Et pourtant, le gardien était dessus. Pourtant, le gardien était dessus. Et ça va. 1-0. 1-0 pour le foot bandolais. Ça commence bien. Ça commence très bien. Attention quand même au relâchement, évidemment. Là, c'est reparti de l'autre côté. On a eu chaud là. Je trouve qu'on a eu chaud. Heureusement qu'il n'y avait pas en jeu. De toute façon, Lambert était bien présent. Notre jeune gardien là. Bon, il a une première mi-temps vraiment parfaite. Alors, j'aurais bien aimé qu'on en mette deux. Évidemment. Deux buts, ça n'a été plus que un. Logique. Mais, globalement, on n'a pas du tout à rougir de notre présentation. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Qu'est-ce que je peux dire ? Je suis content de la manière dont nous mettons nos scores. Et nous méritons largement au vu de ce qu'ils en prenaient. Je suis donc content. Voilà. Je leur dis ça. Mais attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Je vais en demander plus quand même. Je ne vais peut-être pas être content que je dise ça. Mais je m'en fous. Je m'en demande plus parce que je veux qu'on fasse le break le plus rapidement possible. Je regarde la réaction des joueurs. En fait, c'est tous les nouveaux qui ne sont pas contents. Tous les nouveaux qui ne sont pas contents. Les anciens sont plutôt d'accord avec ce que je dis d'en demander plus. Mais oui. Ils ne sont pas mis à moi. C'est normal. A l'exception de Tarfi, j'ai vu aussi. Tel qui a tenté. Mais il est peut-être le corner. C'est bien. Le Matistel, il me plaît. Il me plaît. Le petit Matistel, c'est plutôt pas mal. C'est dans les matchs officiels qu'on voit réellement le niveau de nos petits nouveaux. Bon, c'est le moment de faire des changements, je crois. Ah, bah attends, pause. C'est pas grave. Alors, je vais remplacer Mini. Pas de Diop cette fois-ci. Non, non, non. Diop, je vous rapproche à moi. Je t'inquiète pas, t'inquiète pas. Bon, je... Voilà, ouais. Donc, c'est bon. C'est bon, les changements, c'est bon. Confirmer, remplacement, c'est bon. Voilà, donc, c'est Pascal, Pascal Hentola et Michel qui rentrent sur le terrain. Non, pas Pascal. Qu'est-ce que je dis ? Guillaume Hentola et Michel qui rentrent sur le terrain. À partir de maintenant, pour les 20 dernières minutes de ce match. Pascal, il est passé émossé. Voilà ce que je voulais dire. Ah, j'aimerais bien qu'on fasse le break, quand même. Guillaume est contre pour une Tola. C'est bien joué. Tola, dommage. Dommage. Tao, il est chiant. Il est chiant, ce gardien. Je confirme que c'est pas un mauvais gardien du tout. Corner de Guillaume. La tête de Michel. Oh là là là, rien encore de Tao. Excellent Thomas Tao qui nous bloque pas mal. Il nous bloque vraiment pas mal. Le confrant de Petra, c'est contre. C'est contre. Pinole récupère son côté gauche. La tête de Wungi. C'est capté par Tao encore une fois. J'ai peur qu'à force de vendanger nos occasions, on paye. J'ai un peu peur de ça. Faut espérer que non, évidemment. Allez, Guillaume. Tel. Oh, la faute ! C'est un rouge. C'est un rouge pour Albitourer. C'est bien fait. Pour sa goule. Ils avaient vu le nombre de cartons jaunes qu'ils ont eu ? C'est impressionnant. Il faut que des fautes. Il faut que des fautes. C'est le moment de faire gagner du temps, par contre. Je pense que c'est le moment de gagner du temps. Il reste beaucoup de temps. Donc, nous allons jouer de manière à ne pas se laisser faire, quand même. Là, on perd le ballon. En plus, là, attention. Karadek, le centre. Il s'est repoussé par Yann Pellier. Tout va bien. Entola déborde côté droit. Pour Michel. Entola. Pellier. Le centre. Poussé. Michel Guillaume. La frappe au-dessus. Dommage. C'était pas mal. C'était pas mal du tout, cette histoire. 4 minutes à tenir. 4 minutes à tenir. Et ça sera bon. Allez, un bon ballon pour Matistel. Le centre pour Entola. Retrait pour Betra. Et encore une fois. Tout cela est capté par Tao. Mais oui, on n'y arrive pas. Ce gardien est vraiment très bon. Ah oui. Je confirme. Mais la ductoire 1-0 est là quand même. Et bien. Alors, on mérite largement. Mais j'ai eu peur quand même qu'on paye nos occasions manquées. C'est bien les gars, ça fait du bon boulot. Voilà. Mais très honnêtement, on a manqué. On n'a pas été assez sûr devant le but. Et puis le gardien en face, ça fait vraiment un très bon boulot. C'est évident. Mais la victoire est là. C'est le principal. Château 0-0 contre Laval. Criteau gagne 2-0. Ok. RC Grasse qui passe ce don. Alors, Grasse fait pour moi partie des plus faibles, je pense. On verra bien. C'est que le début de saison, évidemment. Estad Briochin a battu Le Mans aussi. Excellent. Il y a vraiment des surprises oui et non. Il y a des matchs qu'on s'attend à des victoires qu'il n'y a pas. Donc, c'est surprenant quand même. Et voilà. 1G source, cripple face à son ancien club, Voltiger. 1G fait grosse impression pour ses débuts avec le set bordelais. C'est vrai. Très bon match de NGAS à 1G. Je vais le féliciter, vraiment. C'est très bien. Continue comme ça, mec. Continue comme ça. En même temps, il était motivé parce que c'était son ancien club, je pense. Là, on va très vite enchaîner contre Bourg Perronas. Bah, écoutez. Je vais vous dire tout de suite. J'ai rien. Ouais, je vais vous dire tout de suite. Allez. Bon, allez, c'est parti pour le match contre Bourg Perronas. Un match qui va être ultra compliqué cette fois-ci. On s'attend vraiment à subir puisque Bourg Perronas, c'est une équipe qui est bien supérieure à notre équipe. Je vous le dis tout de suite. Je peux vous le montrer vite fait. Regardez vite fait leur équipe. Là, ils sont tous au-dessus de 90 quasiment. Nous, on n'a que deux ou trois joueurs au-dessus de 90. C'est une très belle équipe. Il y a Arnold Garita, notamment, qu'on connaît. C'est un joueur de Châteauroux. Il y a quoi ? Maxime Blanc aussi. Très, très bon joueur que je connais très bien. Anthony Mezonial, un bon gardien de but. Enfin, il est encore mieux puisqu'il a pris ce mot bleu. Un gardien de niveau de Ligue 2 de base. Je ne savais même pas qu'il était à Bourg Perronas. Excellent. Excellente équipe. Ça va vraiment être dur de battre Bourg Perronas. Mais bon, après tout, on ne sait jamais. On n'y croit. Voilà. J'ai remis ma compo en 83-2. C'est toujours cette compo-là qui est mieux quand on est à l'extérieur, en fait. Quand on est à l'extérieur, c'est ce que j'utilise le plus souvent. On verra ce que ça va donner. On n'a pas la pression aujourd'hui. Petra et Pascal sont d'accord avec moi. On verra ce que ça va donner. Franchement, je suis curieux. De toute façon, on sait que cette saison, ça va être dur. On sait qu'on ne va pas jouer le top 3. Si c'est le cas, ce serait une grosse surprise. Mais on ne va pas jouer le top 3, c'est sûr. On a gagné le premier match. Déjà, ça, c'est très bien. Maintenant qu'on ne va pas jouer le top 3. Pour Péronas, ce ne sera pas la même histoire. Je vous le dis. Allez, Vincent Go. J'ai laissé Tell, parce qu'Intola était fatigué. J'aurais voulu faire jouer Intola, mais il était fatigué. Parce que j'avais fait le jeu qui fait 2. C'est le gros serveur de ma part. Mathistel, le bon ballon pour Mini. Mini est contré. Mini est contré. Bien. On a encore le ballon. On a encore le ballon. Pour l'instant, ça se passe bien. Mine de rien. Ça n'a pas l'air d'être... Enfin, c'est que les 4 premières minutes. 5 premières minutes. Ouais, Mini pour Diop. C'était bien joué, mais de toute façon, il était hors-jou. Mais quand même. Première situation, elle est pour nous. C'est plutôt positif. Plutôt positif. On n'aura pas la possession après. On n'aura pas la possession. Et donc, il va falloir être bien sur ses gardes. Wakers, Mini. Oh, le 102 Mini, pas mal. C'est repoussé par Kavage. Mathistel. Vincent, go. Vincent, go. Qui déborde. Il s'entre. La tête de Petra au côté. Oh là là. Et. Oh. Et ça ne se passe pas si mal, cette histoire-là. Ça ne se passe pas si mal du tout. Prismo bleu. Angie, Pellier. Bien joué, ça va pour Petra. Diop. Oui. Le but de Eden Diop. Oui. Petra qui était contre les premières fois. Mais Diop derrière. Qui récupère ballon. Et qui marque. Le premier but pour notre jeune. Eden Diop. Hop. Hé. Grosse surprise, ce début de match. Je disais qu'on allait souffrir. Qu'on n'allait pas être bien. Eh ben. Pas du tout. Ça se passe très bien, ce début de match. Ça se passe très très bien. Je vais féliciter les attaques en ce moment. Ah putain. Ah là, on ne peut pas parler trop vite. Parce que, voilà. À peine, on a marqué. À peine, ils égaissent. But de El Ouazani. Je ne sais pas. Il a dû y avoir un... Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'étais un petit peu en train de faire autre chose. Uglio pour... Ah la défense. Ah ouais, 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 ouais. La numéro 6 qui n'a pas du tout assuré. Ah Michel. Ah Michel qui a été le coup de vitesse, effectivement. Par El Ouazani. En tournant mal, c'était Pinole qui a réjoui. Mais Pinole était fatigué également de son dernier match. Ouais, ouais. Vu qu'il n'y a eu que trois jours de repos. C'était compliqué. Mini, Betra. Pellier. Allez les gars. La frappe des Betra. Surpoussé par Beaubleu. C'était pas mal joué encore une fois. C'était pas mal joué encore une fois. J'ai l'impression quand même que... Qu'on n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais. Qu'est-ce que c'est pas mal joué encore ? Attention à El Ouazani encore. Eh oui. Tra là, c'est dommage. C'est mal parce que statistiquement, on est pas mal. Assez triste. C'est vraiment triste. On perd 2-1 alors que... On a fait un très bon début de match. Et on subit pas tant que ça. Ouais, je leur ai dit que c'est pas suffisant. La première main n'était pas suffisante. Il va falloir faire mieux au deuxième. Voilà ce que je leur dis. Je suis un peu triste quand même parce que... On ne mérite pas de perdre en fait. On ne mérite pas de perdre. Mais la défense n'est pas assez forte là. Pour le coup, beaucoup trop fragile. On a été... On a été brisés assez facilement. Mais je trouve que dans le jeu, on est pas mal. Dans le jeu, on est dans le fond pas si mal que ça. Bon. On va faire des changements, c'est même bon. On va faire au moins deux changements. Mini qui va être remplacé encore une fois parce qu'il est fatigué. Tout simplement. Ou alors on va le faire remplacer par une Tola ou Pascal ? C'est la question que je me pose. Allez, une Tola. Ensuite, on va faire rentrer Masbou contre B3. Voilà, je vais tenter ça déjà. On va déjà tenter ça. Une Tola, il y a Masbou qui rentre sur le terrain. Allez, oui, Kier, c'est une Tola. Une Tola pour Masbou justement. Nos deux rentra. Sans du Masbou pour personne. Ouais, mais bon, on récupère le ballon derrière avec Matistel. Matistel qui donne un bon ballon pour une Tola. C'est malheureusement au-dessus. Aïe, 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 dommage. Rikers pour Entola à nouveau. Entola. Allez, Entola. Il ne faut pas perdre le ballon. Allez, allez, allez. On se bouge un petit peu. Allez, dis hop. Euh, non, 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 non. C'est vrai que je suis resté en prudent, mais on va peut-être se mettre en positif. Parce qu'on n'est pas si mauvais. Allez. Le centre de pelier bientôt. Oui, non, non, il n'ose pas. Tarfic, il sort finalement. La tête d'Entola, ça a tapé le poteau. Ça a tapé le poteau et c'est capté par Bobbleu. Ah, quel dommage encore. Quel dommage. Entola qui met le danger depuis tout à l'heure. Dès qu'il est rentré, il est mis du danger. C'est clairement l'une des meilleures grilles qu'on ait fait. Donc, c'est pour ça. Tarfic, il donne un bon ballon. Mais c'est quand même repoussé par Agonon. Ah oui, Agonon, très bon joueur aussi. Oh là là. Je vais faire un autre changement. Je vais faire un dernier changement là. Très rapide. C'est Tarfic qu'il faut que je remplace par Finidori. Il a accès à le soutien. Allez, allez. Allez, Diop. Eden Diop pour Masbou. Encore il se passe au Mobleu. Aïe, aïe, aïe. C'est quand même dommage. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Le centre de Vastango. C'est encore Mobleu qui capte. Mobleu fait un super travail. C'est un très bon gardien. Je le dis, un gardien de niveau Ligue 2. Ce n'est pas un gardien de niveau national. Il n'a rien à faire là. Après, de toute façon, même si c'était l'autre gardien. Voilà, c'est pareil. C'était très bon aussi le gardien qu'ils ont. Oh là là, la frappe de... Je ne sais pas, je n'ai pas fait que c'était qui, mais... Ah, c'était chaud. Attention. Oh là, la raid de... De... De Kevin Lambert. Mais Kevin Lambert, quand même très déçu. Franchement, sur les deux buts qu'on se prend, je le trouve un peu responsable aussi. Beaucoup trop passif. Monke de réaction. Monke de réactivité, surtout. On s'est fait vraiment bouffer par El Oazani, quoi. Ce n'est même pas l'équipant elle-même, c'est juste l'attaquant lui-même. Après, il y a aussi un super milieu de terrain là. Il Dio, là, qui a été très bon. Je le mets. Attention, évidemment, ce n'est pas fini. Allez, Vincent Go. J'ai trouvé plutôt pas mal, hein. Il a mis du danger, mais bon... Cette fois-ci, il s'est fait avoir. Par El Oazani, encore une fois. Ce jeu arrive partout. Michel, qui a bien défendu cette fois-ci. Allez, Matisse. T'es bien. Il me tue. Il passe bout. Et le Tola, la frappe des Tola ! Légalisation ! Oui ! Enfin, les efforts sont récompensés. Oui ! Allez, on se motive encore plus. Allez, les gars. C'est bien joué. Attention ! Il reste encore quelques minutes. Mais c'est un bon point de prix, hein. Si ça s'arrête là, mais ce n'est pas fini. Je n'ai pas envie de jouer défensif non plus, hein. Parce que, franchement... On se dit qu'il y a peut-être la place. On se dit qu'il y a peut-être la place d'obtenir un résultat, après tout. Attention, il y a eu le Gio, qui a bien joué encore à goût. Non, là, centre ! Oh, poussé par Wungie. Bien joué, Wungie. Fin de rue. Allez. Peut-être là, hein. Si on peut gagner le match, c'est là. C'est maintenant. Tel qui donne un bon ballon pour Masboo. Masboo ! Qui rentre dans la surface ! Oh là là, l'arrêt de boucle bleu. C'est corner. Corner, encore une fois. Une occasion, peut-être. Non, ça a été loupé, apparemment. On ne verra pas plus. Alors, il reste encore une minute. Encore quelques secondes, plutôt, j'ai envie de dire. Non. Allez, Brian Pellier. Wungie. Allez, il faut aller de l'avant, il faut aller de l'avant. Si on va en arrière, on ne va pas y arriver. Allez, Vincent. Pour Mathis Tell. Oui, Kurs. Il a fait le bon match, Kurs. Je l'ai trouvé très solide. Mais malheureusement, il fallait aller de l'avant. Mais bon. Matchule 2-2. C'est un bon point de prix contre Borbress. J'ai envie de dire. Vraiment, bien joué, les gars. C'est pas mal. C'est pas mal. On n'a pas été ridicule du tout. Je m'attendais à un match beaucoup plus... Beaucoup plus dans leur sens. Mais en finale, on n'a même pas dominé. Mais on a été plus dangereux qu'eux. Et voilà. Ils ont eu presque que seulement de... Ils ont eu beaucoup moins d'occasion que nous, je trouve. Et ils ont été beaucoup plus réalistes que nous. C'est peut-être là la différence. Je suis fier de vous. Je vais leur dire que je suis fier d'eux quand même. Parce que logiquement, on aurait dû perdre. En tout cas sur le papier. Mais on a fait un très bon match. C'est très satisfaisant. Château a battu Foltiger au 2-0. C'est pas étonnant. Le Mans a gagné 4-0 contre Annecy. On fait match-le contre Bourg-Perrona. C'est très bien. Je suis curieux de savoir c'est quoi le niveau de Ewa Zani. Je suis très curieux. Vraiment. C'était quoi ce joueur-là ? Il nous a bien eu... Ouais, ouais. C'est un très bon joueur. On ne voit pas tout là. Mais tu sais tout de suite. C'est tout de suite. Bah si. Je voulais voir vite fait ses statistiques. Surtout. Ah, c'est pas un grand buteur pour autant. Mais après, c'est parce qu'il joue aussi à droite je pense. Ouais, mais c'est vraiment un très bon joueur. Très très bon joueur. Je ne suis pas étonné quand ça soit fait... Bouffé par ce joueur finalement. Quand tu vois ses statistiques et tout. Pas étonnant. Mais bon, c'est bien. Bon point de prix. Ntola, Ntola qui a fait une superbe rentrée aussi. Ntola, mais un joueur de qualité. Diop qui marque également. Bon après, voilà. Il n'a pas été excellent. Diop, on ne peut pas dire qu'il a été excellent. Non. J'ai trouvé Masbou qui a fait une bonne rentrée également. Wakers qui a été très costaud. J'ai trouvé Biasongo qui apportait pas mal de danger sur son côté gauche. Non, vraiment satisfait de ce match. Et on va très vite enchaîner maintenant contre Orléans. La fatigue va se ressentir sur nos joueurs, c'est sûr. J'espère qu'on va pouvoir mettre en place une bonne équipe. Allez, je vous dis à tout de suite les gars. Et bien, je suis de retour. On est prêt pour affronter Orléans. Je vous montre Orléans vraiment. C'est quelque chose de très très lourd. Orléans. C'est une très belle équipe. Une équipe de niveau. Ligue 2 quasiment. Pour moi, l'une des équipes favorites pour monter. Évidemment, si ce n'est l'équipe favorite. D'ailleurs, je ne vais pas vraiment analyser tout le monde. Mais voilà, il y a Ourega qui est très bon joueur. Ouarim Kadhi. Fadiga, leur buteur qui est excellent. En défense, je ne parle même pas. Srin Truff, c'est un joueur de Ligue 2 pour moi. Loïc Goujon. Sophia Ndam qui ont pris à Châteauroux en plus. Excellent joueur aussi. Voilà, ils ont un très bon gardien. Peut-être pas autant que tout le club Bourg-Pérandas. C'est vraiment une belle équipe quand même. On va donc galérer à les battre. C'est une évidence encore une fois. Voici l'équipe que j'ai mis en place. Parce que forcément, il fallait que je fasse tourner un peu. Puisque beaucoup sont fatigués. Quoique, je suis repris un petit peu. Je vois. Mais bon, tant pis, ce n'est pas grave. Je laisse l'équipe en place qui n'est pas mal non plus. Wengipinol, Mion Pellier, Finidori Guillaume, Entola Mini. Enfin, il n'y a pas de temps de changement que ça. Et je vais retenter Lou Stario. Parce que j'étais déçu de Kevin Lambert. Je vous l'ai dit. Déçu de Michel aussi. C'est les deux que je vise pour le dernier match. On a perdu à cause de pour moi. Voilà. Allez, je regarde. Et on lance ce match contre Orléans. Qui est vraiment une équipe... Mais vraiment très forte. Très très forte. C'est sûr qu'on va peiner. On va vraiment peiner. Je veux juste remettre... C'était quoi déjà la prévision des médias pour eux ? Je ne suis pas persuadé que c'était... C'était Valancienne et Orléans deuxième. Troisième, Châteauroux. Donc ils ont augmenté un petit peu. Nous, on est 15e maintenant. On était 16e avant. Donc tu vois, ça bouge de temps en temps. En fonction peut-être des recrutements de chacun. Il y a des ventes. Etc. Voilà. Ok. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud de ouf. Allez. On se lance pour le match. Contre Orléans. Faites le spectacle. Grosse impression s'il vous plaît. Grosse impression s'il vous plaît. On est à domicile quand même. Donc il y a peut-être moyen de faire un truc. Mais je sais que ça va être dur. Quoi qu'il arrive, ça va être dur. Ah, d'accord. Guillaume, t'as... T'as fait une passe à ton copa fantôme ? Ouais, il a peut-être vu quelque chose que personne n'a vu. On encourage, on encourage d'entrer. Si on s'en sort avec un match lui, encore une fois, c'est pas un mauvais résultat dans le fond. T'as un voltigeur qui se fait bouffer par tout le monde. Mais nous aussi, on aurait dû gagner beaucoup plus qu'un zéro. Ouh, la première occasion pour Orléans. Oh, Réga. Qui se frotte à Lustayo. Mais Lustayo qui fait l'arrêt qu'il faut, c'est bien. Bien capté par Lustayo, ça. Excellent, excellent, excellent. Allez, Betra. Pour Mini. On va être le centre, ça. Le centre de Mini. On t'en a... C'est capté par Konaté. Leur gardien Konaté. Allez. Il faut aller de la veau. Oh, non. Je t'ai pas demandé de faire ça, par contre. Je vais même pas demander un jeu direct. 1G finit de rire. Allez. Betra. Mini. Allez, Olivier. Le centre de Mini. Pour Entona. La frappe de Tiop. La frappe d'Entona contrée. Dommage. C'était pas mal, ça. C'était pas mal du tout. Allez, Mini. La tête de l'Emp. Ah, c'est le poteau. Dommage. Konaté qui a détourné ce poteau, précisément. Dommage. En dernier Mini, c'est... C'est repoussé par Konaté. C'est trop proche du dernier. Dommage. Je trouve qu'on fait un débit match intéressant. C'est très intéressant. On n'est pas... On n'est pas en train de subir non plus. On a complètement notre place en national. C'est cette impression que j'ai. Oh, attention. Très bon ballon pour... Regarde. Le centre. La tête de Fadiga. Au-dessus. Ouf. Allez, Lustayo. Lustayo, il me rassure déjà beaucoup plus. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, Kevin Lanvers, il m'a déçu. C'est un jeune gardien, peut-être trop jeune. Qui n'a pas encore... Qui a encore beaucoup de preuves à faire. Beaucoup de preuves à faire parce que là... Je vais continuer à le faire jouer, mais peut-être dans les rencontres moins risquées, disons. Diop. Ento, là, dans les rencontres qu'on est favorites, on va dire ça. Diop, il n'a pas beaucoup. Diop, parfait ! Le but de Diop ! Le poste d'Ento, là. On mène un zéro contre l'un. Pour l'instant, c'est une toute belle surprise. C'est une très belle surprise, encore une fois. Ils ont fait un petit in-deux, là. La défense qui a été prise de vitesse. C'est Saint-Truth qui a été prise de vitesse, je crois. Ah, c'est surprenant. Ah oui, je suis très surpris. Eh bien, c'est bien. C'est très, très bien. Continue comme ça, les mecs. Le Mans gagne 3-0 contre Bastia Borgo. Bastia Borgo, c'est notre prochain adversaire. C'est plutôt bon signe de voir Bastia Borgo serbouffer par Le Mans. Allez, Mini, Petra, Brian, Engasa, Jordan. Oui, c'est Paul-Antoine Finidori. Allez, bien, pour Mini. Olivier Mini, Diop, et voilà ! Le 2-0 ! Qu'est-ce qu'ils sont en train de bien jouer, mes petits gars ! C'est parfait ! Et le deuxième but de Diop. Deuxième but de Diop qui fait un début de saison parfait. Troisième but, si je parle en tout, bien sûr. Troisième but en trois matchs, moi, je dis que c'est bien. Je vais féliciter quand même. Même si c'est peut-être un peu tôt. Attention, Ourega. Asseli qui fait le plus peur. C'est clairement Ourega. Taillant, attention, le centre s'est repoussé. Encore. Bien, je peux lier. Ah, Ourega qui passe dans la surface. Plus taillant qui fait le réparti. Parfait, les gars. Parfait, parfait. Mais on est bon, en fait, là. Beaucoup francs. Pour Valentin Guillaume. On a encore le ballon. One G. Penel. Ah, dommage. Dommage, dommage. Attention, contre-attaque. Contre-attaque pour Orléans. Loïc Goujon. Gomez. Fabien Ourega. Ah, il y a quand même des gros joueurs, c'est sûr. Pendant. Pendant, pendant. Pendant qu'il passe sur le côté gauche. Il y a Ourega en retrait. Goujon. Attention, Akadioti. Ça va. Ça va. Tout va bien. Il se passe bien ce match. On arrive à résister pour l'instant assez facilement. J'ai envie de dire. C'est plutôt pas mal. Mathieu Mion, le centre pour Diop. C'est capté par Goujon. Enfin, c'est intercepté par Goujon. Mais Diop a encore ballon. Je repars le ballon à nouveau. Ourega. Avec sa vitesse. Qui a failli passer. Mais Finidori. Parfaitement bien défendu. Parfaitement bien défendu. Allez. Attention, ça repart pour Orléans. Avec Gomez. Pour Fabien Ourega. Encore une fois. C'est lui le danger. La frappe de loin. Et ses buts. Ah, il revient dehors. Attention. Attention, attention. Ourega. Vraiment un très bon joueur. Ah, mais oui. Ah, il me fait très très mal ce jeu. Ah, il fait très très mal ce jeu. C'est le moment de faire des changements. C'est le moment de faire des changements. Et surtout, il ne faut pas qu'il lâche nos joueurs. Parce que là, Mini est vraiment dans le mal. Mini est dans le mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a Tel, il y a Pascal. Allez, Tel contre Intola. Pascal contre Mini. Je vais peut-être les faire jouer en soutien. Plutôt. C'est vrai aussi. Je suis resté offensif. Mais je n'aurais peut-être pas dû. Valentin Guillaume, il aime bien être offensif. Donc, on va l'être offensif. Et ça sera peut-être un défenseur que je vais remplacer. Wanji ou Pellier. Bah, je n'ai pas le choix. Donc, Wakers contre Wanji. C'est plus prudent. Voilà. Voilà, donc, les trois changements. Tel Pascal et Wakers qui rentrent sur le terrain. Je vais leur dire que j'attends une grosse prestation. Allez, c'est parti. J'ai un Diop qui part le ballon en voulant donner le ballon à Vettra. Là, j'ai l'impression que Orléans est passé un niveau au-dessus. Là, ça y est. Ils ont mis du temps, mais ça y est. Là, ils sont bons. Ça va. Je ne connais pas ce joueur, Carl Fabien, là. Il a l'air pas mauvais, hein. Bien, ça, ça joue bien. Ça combine bien entre Mion et Fini de Riz. Allez, Pascal, je vois Pascal la frappe. C'est repoussé par Konaté en corner. C'est la parade de Konaté, je voulais dire, plutôt. Mais ce n'est pas grave. Allez, Guillaume. Le corner. Pas trop mal frappé. C'est repoussé par le Joncour. Pinole. Matumion. Attention. Coup franc. Très dangereux pour Pendant. C'est au-dessus. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je suis quand même très surpris de la tournure de ce match. Mais peut-être qu'Orléans est fatigué de l'enchaînement des trois matchs que moi j'ai su faire tourner aussi. C'est peut-être ça qu'il joue. La frappe de Terrell. Oui. Oh, magnifique. Le but de Matiste. Oh là là. L'enroulé à terre. Enfin, c'est l'enroulé à mi-hauteur, là. Oh, qui a trompé le gardien, là. Oh, c'est parfait, ça. C'est Diop qui fait la passe D. Et Terrell qui reprend direct. Enroulé à mi-hauteur. Il s'est affilé dans le but. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit dedans. Soit je pensais que le gardien à l'oreille, soit c'était à côté pour moi. Eh ben non. Magnifique but de Matiste. Parfait, les gars. Oh, je le félicite. C'est très bien, ça. Mais on pour Matiste à nouveau. Il va... Non. Pour Pellier. La frappe des barrières de Pellier, c'est contré. On est plutôt pas mal dans ce match. Finidori. Petra. Guillaume. Diop. Ça joue bien. Pour Petra, c'est contré. Pascal qui récupère côté. Dommage. Il a centré, mais il n'y avait personne. C'est dommage. On joue bien. Oh là 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 là. Mais je les surkiffent depuis la fin de saison dernière, déjà. Et là, ils continuent sur leur lancer. Ils sont vraiment bons, mes petits joueurs. Ah, vous me faites vraiment plaisir. Il y a même des titres crus là. Ah, le dernier match, c'était plus Antola. Cette fois-ci, c'est plus Mathis Tell, là, qui nous a mis un but magnifique. Et Dan Diop aussi, hein. Excellent sur ce match. Il met un doublé. Tu ne peux pas espérer mieux, en fait. Surtout contre Orléans. C'est vraiment excellent. Allez, Mathis. Donc, le ballon, là. Le centre pour Guillaume. Pascal. Il cherche la solution. Il revient en arrière. Il revient en centre pour Tell. Qui tire à côté. Mais là, c'était compliqué, vraiment. De reprendre le ballon. Trop excentré, bien sûr. Ah, statistiquement, c'est serré. Mais on gagne 3-1. Et ça fait vraiment plaisir. De battre Orléans. Il ne reste plus que deux minutes à tenir. Attention à tous les bas. Tous les bas. Qui déborde côté droit. Qui centre. C'est recoussé par Rikers. Qui apporte une sérénité. Pellier est mort. Pellier est vraiment mort. Le corps est rouge. Il n'a plus d'énergie. Et la bute à 3-1. Oui, les mecs. Oh, vous m'avez fait vraiment plaisir. Alors, chez Orléans, il n'y en a qu'un qui m'a fait vraiment peur. C'est Fabien Ourega. Il a marqué un but. Ce n'est pas étonnant. Mais là, vraiment. Vous m'avez fait plaisir. Mes joueurs à moi. Tell. Diop. J'ai trouvé très bon une toile aussi. Valentin Guillaume, il était excellent. Excellent. Rien à dire. Fini d'hori défensivement. Il a fait un très bon apport. Donc, il a gagné une place de tutelleur pour moi. Wanji aussi, effectivement. Il a été très bon. Il n'y a rien à dire. Ah, vraiment. Et Lou Steyo, plus rassurant, je trouve, que l'Amber déjà. Allez. Une victoire. Je ne peux pas en demander beaucoup plus. Je ne pouvais pas expirer une plus belle victoire. Voilà ce que je leur dis. Ah ouais, là, je suis un entraîneur heureux. Car le début de saison se passe merveilleusement bien. Je suis très, très surpris. Je m'attendais à souffrir plus que ça. Ah oui, je m'attendais à souffrir plus que ça. J'y croyais, évidemment, qu'on puisse battre Orléans. Qu'on puisse faire un match-lui contre Bourg-Péronas. Mais pas comme ça. Parce qu'on a non seulement réussi à faire des bons résultats. Mais en plus, on a été bon, quoi. On a été très bon. On ne l'a pas subi comme j'aurais cru. On a été vraiment très bon. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Mon travail d'entraîneur est récompensé. Ah là 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 là. C'est excellent. C'est excellent. Bon, les mecs, là. Évidemment, on s'arrête là. La prochaine fois, on continuera. Encore une fois, avec les trois prochains matchs. Là, je vais passer le moins de matchs possibles. Peut-être les matchs de Coupe de France, les moins intéressants. Quand il y aura trop d'écarts. Quand on a fait une original, une. Peut-être même une national 3. Je ne montrerai peut-être pas. Je ne montrerai que les matchs les plus, vraiment les plus intéressants. Sinon, pour les championnats. Oui, je vais tout montrer. Cette fois-ci, il n'y aura pas 10 épisodes. Je vous le dis, il y aura probablement 15 épisodes. Ouais, probablement. On verra bien ensuite. Donc, prochainement, très intéressant aussi. Bastia, Borgho, Château et enfin Rodez. Trois matchs qui promets. Vraiment, trois matchs qui promets d'être difficiles aussi. Évidemment, je ne m'attends pas du tout à ce qu'on fasse un résultat contre Château ou Bastia, Borgho peut-être. Rodez, j'y crois aussi. On verra bien. Mais c'est certain que ce sera compliqué au classement. On est deuxième. Ça se passe très, très bien. Vraiment, là, on a un bon début de championnat. Vraiment. Alors, allez, j'arrête là, évidemment, pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le pouce bleu et l'abonnement aussi en bonus. Et la cloche aussi. Bref, tout. Ça ferait vraiment très plaisir dans tous les cas. Et voilà, donc j'ai hâte d'être à la suite. Bonne journée à tous. À bientôt.